De monsieur Ivernogo, en dehors du whisky et de l'huile, quel est le troisième produit que l'on tire du maïs ? Joune gamme. Non. C'est liquide ? C'est liquide. La barbe ? La barbe du maïs là, quand on n'avait pas de tabac pendant la guerre, on fumait de la barbe de maïs. Du méthanol ? Non. De l'essence ? Non. Ça brûle ? Ça se mange ? Non. Ça sert à rien ? Si. De la colle ? C'est pas tout à fait de la colle. De la glu ? C'est pas de la glu. De la pois ? Non. Ah, je sais. De la confine. Mais oui, ça, même. La gelée de groseille. Mais non. Mais non, c'est le truc. C'est du machin à l'amidon. L'amidon ? C'est l'ami Kersoson qui a dit l'amidon. Ça vient du blé, l'amidon. Non. Mais Philippe, je vous garantis que l'amidon, le blé contient de l'amidon. Non, non. Le blé en contient. Le maïs aussi. Mais ça, je ne savais pas. De Strasbourg. Mais elle est folle à maïs de pas l'avoir dit. Parce que l'amidon, c'est un des produits du blé. Il y a de l'amidon dans le blé. J'ai dit un très joli mot. Forcément, si vous portez des smiths jaunes, vous mettez de l'amidon de maïs. J'ai fait un joli mot. Attendez, attention. S'il va se ramasser un bite comme d'habitude. Vas-y, mon genre. Vas-y, fais le rire. Vas-y, vas-y, fais le rire. Vas-y, vas-y. On va tout faire pour t'aider. Et voici un mot marrant. Sans casque. Cime. Allons-y. Alors, ça va, toi, Cime ? Cime, comme un ami de Jean. Allez, vas-y, mon grand. J'ai fait un très joli mot. Mesdames, messieurs, je demande toute votre charité. J'ai fait un mot que... Alors, nous allons un peu de contrition. Mon Dieu, je regrette. J'ai fait un mot que c'était pas... Faites semblant de rire, surtout. Surtout que vous êtes gentils, vous m'en parlez. Vas-y, Cime, va pas te casser le couloir. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Cime ! Elle est façon meilleure. Allez, question suivante. Allez. Vous ne vous rendez pas compte que les auditeurs sont pour moi ? Mais non, mais si, mais bien sûr. Je vais te dire, ça fait des années que j'ai des partenaires, j'ai fait tout pour les aider. Vas-y. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, on va se marrer. Qu'est-ce que je disais, déjà ? Mais ça n'a aucune importance, mais il a un mot. Alors, un mot l'autre. Alors, un mot. Oui. Vous voulez vraiment l'entendre ? Pas du tout. Vas-y, marre-le par le menu. Tout à l'heure, Philippe a dit... Philippe qui ? Bouvard. On ne dit pas Philippe tout court. On dit Philippe Bouvard ou Monsieur Bouvard. On dit Monsieur Bouvard. Ou le chef. Ou notre maître à tous. Ça, c'est pas bien élevé. Il nous a entendu, nous, nous adresser à Philippe Bouvard en disant... On est cher Philippe. On dit mon cher Philippe Bouvard. On dit mon cher Philippe Bouvard. On cherche Philippe Bouvard. On dit Jacques Martin. Oui, d'accord. Ivoix-rouge, maintenant. Alors, je voulais tout simplement rappeler le mot que personne n'avait entendu. Et lorsque Philippe Bouvard, notre maître à penser, a dit tout à l'heure au sujet du maïs, il a dit le maïs aussi. Et j'ai dit de Strasbourg. Jacques. Et voilà. Tu relèves les noms de tous ceux qui ont applaudi, bien gentil. Parce que alors là, c'est noir. Le maïs aussi de Strasbourg. Le maïs aussi de Strasbourg. C'est valable avec Francfort. Avec Francfort aussi. Ça marche avec Francfort. Vous pouvez le placer aussi. Ah, c'est amusant. C'est marrant. C'était bon d'ailleurs, madame, elle s'est marrée. Oh, Denise a adoré. C'est une inconditionnelle, Denise. Mais vous avez compris, Denise, ce qu'il a dit. Ben, Denise. Elle comprend tout, Denise. Elle était là avant la fondation de la station. Avant que Branly découvre la radio, Denise assistait déjà aux émissions. Vous vous souvenez des premières émissions de Philippe Bouvard au Portevoix ? La station portait à 11 mètres à ce moment-là. Branly découvre la radio et non pas Branlo découvre le radis. Comme Aurélie Marlon. Débile, hein. Débile. Il dit des bêtises, mais on t'aime. C'est vrai. Et je te promets, tiens, ce soir, tu prends pas de taxi, je te ramène dans la poussette. D'accord.